Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathieu Gandin, je suis tech lead chez lesfurets.com, donc sur tout ce qui est, sur tous les tunnels, et je vais vous expliquer comment on fait des code review chez lesfurets en 5 minutes, c'est parti. Donc chez nous, la code review fait partie du process de délivrerie, on met en production une fois par jour et on a un système de multi-branching qui sont mergés automatiquement pour partir en production et chaque branche doit être code reviewée par les développeurs. Donc comment on fait ça ? Ça passe par un changement de statut dans Jira, ça arrive en fin de notre process Kanban, juste avant la préparation de la mise en production, et ça se passe, on utilise GitLab comme système de branching, de Git, et on fait des commentaires dans le code. Les commentaires qui vont être faits sur notre code review vont principalement porter sur 4 types d'exemples que je vais vous montrer. Attention, ça va être rapide, c'est un peu comme dans Orange Mécanique, ne cherchez pas trop à comprendre. Donc on a, par exemple, on peut trouver des choses qui ressemblent à ça, on a une méthode check qui a plein de paramètres dont certains ne servent à rien et certains ne sont pas très bien explicités. Et au final, ça ne fait que valider la date de naissance de la personne et vérifier s'il a le droit de souscrire pour une assurance et on vérifie s'il est majeur. Donc il y a des problèmes, on peut simplifier les paramètres, virer des imports statiques et mettre en place des constantes pour virer les magic numbers. Donc ça, c'est des choses qu'on va relever en code review et qu'on va pousser au développeur qui va refactorer son code pour que ça ressemble à ça. Ça va nous permettre de mettre en place une discussion entre développeurs, de définir collectivement nos guides de programmation et une fois que ça s'érodé entre développeurs, une fois qu'on aura bien discuté, on automatise ça dans nos IDE et dans les outils de build. Ensuite, un autre exemple qui pique un peu plus, on compare deux chaînes qui contiennent des digits. Alors le code qui est présenté ici, tel qu'on le reçoit dans la code review, on peut s'apercevoir qu'on ne fait parser que les trois premiers éléments, donc ce n'est pas génial. Ensuite, on compare des integers, donc il faudrait pouvoir, on va être embêté, des classes integers, on va être embêté au-delà de 127 et puis il y a des choses qu'on peut virer pour rendre ce code impératif un peu plus déclaratif. Donc on peut mettre un peu de récursion et on peut mettre la partie un peu bas niveau de comparaison dans une autre méthode. Donc ça le rend beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Et l'idée, c'est de virer dans les éléments qu'on voit en code review, on a tendance à partir de codes qui sont un peu trop impératifs. On dit, voilà, tu es gentil, tu pourrais le rendre un peu plus petit et le rendre un peu plus simple. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut détecter en code review à coup de complexité cyclomatique. Autre exemple, celui-là, il est assez simple. Le premier, si vous avez lu Effective Java, on veut, ça nous arrive de voir des fois, du vieux code qui date de 13 anciens dans la code base et qui veut dédupliquer une liste, une collection. On pourrait utiliser un set, ça permettrait de faire ça beaucoup plus simplement, et aussi des vieux codes qui utilisent la vieille API Java utile date. Et maintenant, grâce à Java 8, on peut passer à quelque chose de beaucoup plus simple, qui tient à chaque fois sur une ligne. Donc, utiliser un H7 pour dédupliquer une liste, une collection, et utiliser la nouvelle API Java Time. Donc, on va, pareil, on voit souvent ça dans notre code review, on a du code qui date de 8 ans. Donc, il faut pouvoir, entre développeurs, se tenir à jour sur les bonnes pratiques que nous apportent les langages et les API qu'on utilise. Et on intègre ça dans notre code review. Et encore une fois, ça s'automatise. Dernier exemple, et pas des moindres. Je ne vais pas tout vous l'expliquer parce qu'il est assez fat, on va dire. Il y a pas mal de redondances dans la première partie du code qui peuvent être extraits dans un traitement particulier et qui cachent des problèmes de design orienté objet, puisqu'il y a de la redondance qui peuvent se masquer par de l'héritage. On a un check qui arrive un peu tard, qu'on pourrait remonter aussi. Et toute la deuxième partie du bas, peut être, cache un problème de délégation, parce qu'il y a un nouveau composant qui devrait arriver. Peu importe. Toujours est-il que ça, c'est des choses qu'on voit aussi en code review et qui sont repoussées et qu'on simplifie énormément pour revenir à quelque chose de beaucoup, à la substantifique moelle de ce que doit faire ce code qui est recomputer et préparer un prix. Donc, pareil, la code review, revenir à des principes orientés objet, virer tout ce qui est code object, remettre en place des principes d'héritage et d'observation et de délégation et faire les choses de manière un peu plus maligne et fine que de dupliquer du code. Donc, pour finir, pourquoi on fait la code review ? Pour améliorer la qualité de notre code. Donc, c'est ce que vous avez vu dans les quatre exemples. Meilleure communication entre développeurs. On documente parce qu'on récupère de la documentation sur la code review. On élimine des bugs et tout le monde fait de la code review. On est code reviewer senior comme junior et en code review senior comme junior. Voilà. Merci.